Bienvenue à tous pour cet atelier la certification des compétences au coeur de la réforme de la formation professionnelle au coeur de la réforme l'objectif alors je parle avec un micro je pense que vous l'avez déjà compris c'était pareil ce matin c'est parce qu'il ya une caméra qui nous filme et on vous demandera bien vouloir faire de même tout à l'heure l'objectif de cet atelier c'est de vous permettre de mieux comprendre de mieux appréhender le cadre de la certification professionnelle au regard de la réforme pour la liberté de choisir son avenir professionnel dans l'objectif de pouvoir mieux répondre aux besoins des entreprises et des apprenants tout au long de leur vie professionnelle pour cela on vous propose un premier temps d'information donc un partage d'information il ya un second temps où on vous donnera davantage la parole on pourrait poser des questions et qui sera plus dédiée pour confronter nos représentations de ce du cert du système de certification professionnelle on est ensemble pour à peu près 50 minutes on va dire à peine voilà donc je pour ceux qui me connaissent pas mais je connais quasiment tout le monde à quelque chose près donc je suis en fait chargée de projet certification au sein du pôle certification du 3C à btp au sein de la dpfip voilà je passe la parole à christelle bonjour à toutes et à tous pour ceux que je n'ai pas vu donc christelle soulard responsable du pôle certification 3C à btp donc on vous propose effectivement de parler certification en présence de romain jouet romain jouet a exercé successivement ses fonctions à la direction générale du travail il était en charge des dossiers communautaires et internationaux relatifs à la durée du travail puis à la direction de la sécurité sociale en tant que chargé de mission responsable des régimes de retraite du secteur public en 2016 il rejoint la mission des politiques de certification professionnelle à la dge fp en tant qu'adjoint puis en tant que chef de mission à ce titre il a forcé fortement contribué pour son volet relatif à la certification professionnelle à l'élaboration de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel à ses décrets d'application et à l'accompagnement des différents acteurs dans la mise en oeuvre de la réforme il pilote également la politique du titre professionnel du ministère du travail et à superviser les travaux d'ingénierie de la certification cléa numérique et la certification relative aux compétences acquises dans l'exercice d'un mandat de représentant du personnel ou de représentant syndical romain jouet pouvez vous nous présenter donc cette loi et sa philosophie il me semble qu'il faut revenir en fait aux étapes précédentes donc je vais faire un bref rappel des grands jalons récents du système de la certification professionnelle donc sans remonter au calendre grec le donc la première loi marquante c'est la loi de modernisation sociale de 2002 qui a harmonisé la procédure réglementaire de création des certifications publiques qui a créé également le répertoire national des certifications professionnelles le rncp et qui a créé la cncp la commission nationale de la certification professionnelle qui était chargée à l'époque d'établir et de mettre à jour ce répertoire donc dès 2002 il y avait deux procédures d'enregistrement au rncp une première procédure ouverte aux certificateurs publics dite procédure d'enregistrement de droit donc pour toutes les certifications ministérielles qui avaient recueilli eu l'avis pardon d'une commission professionnelle consultative associant des représentants de l'état et des partenaires sociaux et une seconde procédure dite d'enregistrement sur demande réservée aux certificateurs privés aux certificateurs de branches est également certifique à que le certificateur pardon public qui n'avait pas recueilli l'avis d'une commission professionnelle consultative au préalable donc dans le premier cas enregistrement de droit c'était le le ministre porteur de la certification publique qui procédait à l'enregistrement rncp via publication d'un arrêté dans la seconde procédure enregistrement sur demande la certification était enregistrée à l'initiative du ministre du travail après avis de la commission nationale de la certification professionnelle donc qui se prononçait sur l'opportunité ou non d'enregistrer la certification répertoire l'ensemble des diplômes publics comme privés étaient enregistrés au rncp en étant classés par domaine d'activité et par niveau de qualification deuxième étape c'est la loi relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie de 2009 qui a modifié donc la procédure d'enregistrement des cqp qui était donc désormais soumis à l'avis conforme de la sncp donc qui dit avis conforme dit avis qui l'arrêté enfin le l'acte d'enregistrement du ministre du travail est également création d'un inventaire spécifique qui était destiné à recenser les certifications ou habilitation qui correspondait à des compétences transversales existait exercer pardon en situation professionnelle Il faut préciser que ce cet inventaire donc qui juridiquement a été mis en place par la loi de 2009 en pratique n'a été mis en oeuvre qu'au 1er janvier 2015 donc il y a quatre ans Dernière étape législative avant la loi du 5 mars 2018 c'est la loi du 5 mars avant la loi pardon du 5 septembre 2018 c'est la loi du 5 mars 2014 qui donc a apporté davantage de garantie sur le processus d'enregistrement d'une part elle a obligé les les certificateurs à davantage de transparence de l'information donnée au public sur la certification qu'ils délivrent elle a renforcé la qualité du processus de certification et enfin donc pour les organismes à la tête d'un réseau d'organismes de formation elle a elle a contraint ces organismes à renforcer la qualité de la certification délivrée par chacun des membres du réseau il est à ton à noter toutefois que législateur n'est pas allé jusqu'à investir donc formellement la cncp de nouvelles missions de contrôle quant au respect des engagements qui avaient été fixés par la loi de 2014 alors en ce qui concerne l'enregistrement sur demande la procédure était la suivante la procédure était la suivante l'organisme de certificateur déposé une demande d'enregistrement donc auprès de la cncp la demande était ensuite instruite par des instructeurs de la cncp elle était ensuite examiné par la cncp pardon qui donc émettait un avis et donc c'est sur la base de cet avis que le ministre du travail publié un arrêté d'enregistrement au rncp la cncp se prononçait sur la base de quatre critères réglementaires donc le premier c'était l'opportunité de création de la certification au regard des besoins de compétences donc recherchés dans le champ professionnel visé deuxième critère c'était les les données d'insertion professionnelle que l'organisme certificateur devait faire valoir ces données étaient appréciées à partir de trois promotions de certifiés Troisième critère sur lequel se fondait la cncp pour émettre son avis c'est évidemment la qualité du processus d'ingénierie de certification et enfin la dernière condition qui a été posée par les textes c'était l'obligation faite aux certificateurs de proposer l'accès à sa certification par par la ve L'avis rendu par la cncp comme je l'ai dit précédemment était un avis facultatif donc qu'il ne liait pas le ministre chargé de la formation professionnelle qui in fine au terme de la procédure procédé à l'enregistrement de la certification rncp en pratique le ministère du travail suivait très largement voire quasi systématiquement l'avis rendu par la cncp je n'ai pas ou pas d'exemple en tête ou très peu où le ministre du travail n'avait pas suivi la vie de la cncp la cncp émettait très largement des avis favorables 75% et au bout du bout quand on tient compte des ajournements d'examen in fine et 90% des avis qui étaient rendus étaient favorables donc finalement on avait un taux de rejet assez faible estimé à 10% donc qui est tout très faible qui ne qui ne constitue pas une filtre qualité très 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 fort et c'est ce qui a motivé donc en partie la refonte qui a été portée par la loi du 5 septembre 2018 donc avant la loi du 5 septembre 2018 les formations qui étaient éligibles au financement du cpf c'était les formations qui étaient sanctionnées soit par une certification professionnelle enregistrée au rncp ou par une partie de certification professionnelle de cette certification un bloc de compétences mais également les formations qui étaient sanctionnées par une certification enregistrée à l'inventaire alors un cas spécifique était fait pour les cqp qui qui était systémat enfin les formations pardon sanctionnées par les cqp étaient systématiquement éligibles au cpf qu'ils aient été ou non enregistrés au rncp donc ça c'est la première condition qui était posée par les textes pour pouvoir être financée par le cpf la deuxième condition c'était que les certifications soient recensées sur une liste donc une liste qui pouvait être établi soit par les cpn de branches soit par le copanef ou enfin par les coparef donc voilà pour un tour d'horizon rapide du cadre juridique près loi du 5 septembre 2018 donc j'en viens maintenant à la réforme de qui nous intéresse assez symboliquement et vraiment pour la première fois la loi du 5 septembre 2018 a consacré un chapitre entier dédié à la certification professionnelle c'est le chapitre 4 du titre premier qui s'intitule refondé le système de construction et de régulation des diplômes études professionnelles c'est l'article 31 dans la loi du 5 septembre 2018 article 31 qui introduit donc un chapitre dédié dans le code du travail sur la certification professionnelle alors quels sont les grands axes de cette réforme donc cette réforme a opéré une refonte d'ampleur de ce système qui est effectif depuis le 1er janvier 2019 dans un triple objectif d'une part clarifier le cadre juridique de la certification professionnelle qui jusqu'à maintenant apparaissait insuffisamment lisible et trop peu trop peu connue en effet les dispositions sur la certification professionnelle était portée par le code d'éducation dans un chapitre un chapitre qui n'avait pas grand chose à voir d'ailleurs avec la certification professionnelle donc il fallait vraiment être assez connaisseur pour trouver les dispositions qui nous intéressait donc le le premier objectif de la loi c'est de redonner de la visibilité à la certification professionnelle en transférant les dispositions qui jusqu'à maintenant étaient inscrites dans le code de l'éducation dans le code du travail et en en faisant un chapitre dédié ça c'est pour l'aspect on va dire légistique des choses le deuxième objectif qui est l'objectif de fonds c'est de renforcer les leviers d'action juridique pour l'examen des demandes d'enregistrement au rncp et également répertoire spécifique afin d'accroître le niveau de régulation de l'offre de certification professionnelle enfin troisième objectif donc mieux articuler la gouvernance avec les problématiques plus globales de pilotage des politiques publiques de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelle alors comment comment se traduit cet objectif de d'un niveau de régulation renforcée en lien avec les besoins du marché de l'emploi ça se traduit d'abord par une meilleure régulation de l'offre privée donc en lien avec la fin des listes de formations éligibles au cpf donc une meilleure régulation qui on verra repose sur des critères d'enregistrement au rncp qui sont renforcés on l'abordera un peu plus tard dans la présentation en détail et puis deuxième deuxième axe de régulation renforcée qui concerne à la fois les certificateurs privés et publics c'est de garantir une meilleure transparence auprès du public à l'usager comme entreprise comme financeur assurer une meilleure transparence de l'efficacité socio économique des certifications avec l'obligation pour les certificateurs de publier les données d'insertion professionnelle des certifiés alors le donc la loi elle a donc elle a refondu à la fois le la procédure d'enregistrement de droits pour les certificateurs publics également la procédure d'enregistrement sur demande en ce qui concerne les certifications publiques l'objectif principal a été donné de plus de plus de place plus de pouvoirs aux partenaires sociaux alors les partenaires sociaux sont désormais davantage représentés au sein des instances donc qui émettent un avis sur les projets de certification publique les cpc les commissions professionnelles consultatives ils sont désormais 10 membres sur 16 ils sont la majorité et donc un droit de veto et par ailleurs ils ont un désormais un pouvoir d'initiative les commissions paritaires nationales d'emploi des branches professionnelles peuvent déposer auprès des cpc des projets de certification et des projets de référentiel qui pourront alimenter les réflexions de ces commissions c'est un pouvoir de proposition qui ne lie pas in fine et le choix qui sera fait par la commission c'est à dire que la commission pourra choisir de ne pas reprendre ou de reprendre en partie ou en totalité le projet de certification qui lui a été transmis par par la branche professionnelle voilà autre innovation quand même d'importance c'est la limitation de la durée de validité des certifications publiques qui est maintenant réglementairement non législativement pardon limité à cinq ans auparavant il n'y avait pas de durée fixe au niveau de la loi certains certificateurs publics avaient une durée de de validité limitée au ministère du travail les titres professionnels ne peuvent pas excéder une durée de cinq ans et d'autres ministères au premier chef celui de l'éducation nationale n'avait pas de durée limitée donc ce qui ce qui forcément ne poussait pas le certificateur a réinterroger la pertinence des compétences certifiées on a des exemples d'ailleurs à l'éducation nationale de certifications qui n'ont pas été révisée depuis des décennies alors certes sur des métiers a priori en faible évolution de compétences mais la réforme du 5 septembre 2018 est aussi une réforme de la gouvernance puisque la commission nationale de la certification professionnelle la cncp a été dissoute au 1er janvier 2019 et elle a été remplacée par une nouvelle commission qui s'appelle la commission de la certification professionnelle qui est directement rattachée à france compétences elle est rattachée à france compétences tout en ayant sa pleine et entière autonomie c'est une commission qui est composée de 18 membres 8 membres états qui représentent les principaux ministères certificateur public 8 représentants des partenaires sociaux 5 organisations syndicales de salariés et les 3 représentants des organisations professionnelles d'employeurs interpro et également deux membres des régions donc là aussi les partenaires sociaux sont davantage représentés qu'ils ne l'étaient dans l'ancienne cncp donc cette commission émet désormais un avis conforme donc un avis conforme cela signifie que l'autorité qui est chargée d'enregistrer la certification au rncp qui n'est plus le ministre du travail désormais mais qui est le directeur général de france compétences le directeur général de france compétences ne peut enregistrer que si la certification a reçu un avis favorable de la commission de la certification professionnelle qui lui est rattachée si cette commission émet un avis défavorable le directeur de france compétences ne peut pas outrepasser cet avis ne pourra pas enregistrer la certification au rncp ou au répertoire spécifique qui remplace désormais l'inventaire donc là j'ai sur les deux sites suivantes j'ai fait un petit schéma des deux procédures d'enregistrement enregistrement de droit et enregistrement sur demande donc si on regarde rapidement donc s'agissant de la première procédure enregistrement de droit qui concerne les certificateurs publics donc le ministère construit donc élabore un projet de certification ce projet est soumis à l'avis d'une commission professionnelle consultative compétente sur le champ professionnel couvert par la certification donc à partir du 1er septembre 2019 on aura désormais 11 commissions interministérielles qui ont chacune un champ professionnel thématique cette commission donc rend un avis qui est un avis pardon excusez moi qui est un avis conforme et donc si l'avis est favorable le ministère qui a créé la certification prononce enfin publie au journal officiel un arrêté dit de spécialité qui formellement crée la certification professionnelle qui est ensuite enregistré au RNCP par France Compétences voilà pour le premier schéma le second schéma c'est la procédure d'enregistrement sur demande donc principalement les certificateurs privés ou de branche le certificateur dépose auprès de France Compétences sa demande d'enregistrement via une télé procédure donc un téléservice qui est accessible sur le site de France Compétences le certificateur doit fournir un certain nombre d'éléments, de données, de justificatifs la demande est instruite par un instructeur de France Compétences et au terme de l'instruction le dossier est présenté à la commission de la certification professionnelle de France Compétences qui émet un avis et si l'avis est favorable le directeur général de France Compétences procède à l'enregistrement de la certification qui est donc publié au journal officiel et publié sur le site de France Compétences si l'avis est défavorable le certificateur donc ne peut pas avoir sa certification enregistrée il peut en revanche retravailler sa certification d'ailleurs dans l'avis des fins lorsque lorsque France Compétences oppose une fin de non recevoir il motive toujours sa décision pour permettre au certificateur de retravailler la certification là où j'allais dire le bas a blessé et donc le certificateur bien évidemment à nouveau déposé dans les mois qui suivent une nouvelle certification qui tient compte des recommandations de France Compétences la loi du 5 septembre 2018 a été complétée d'un point de vue réglementaire par une série de décrets je vais uniquement me focaliser aujourd'hui sur le décret du 18 décembre 2018 qui précise la composition, le fonctionnement de la commission de la certification professionnelle et qui recense les critères au regard duquel la commission de la certification professionnelle va examiner les projets de certification professionnelle ces critères reprennent pour une partie des critères qui étaient déjà existants du temps de la CNCP mais les étalent, les renforcent sensiblement et ancrer de nouveau il y a désormais 9 critères que je propose de balayer rapidement avec vous le premier c'est l'adéquation des emplois occupés par rapport aux métiers visés par le projet de certification professionnelle en s'appuyant sur au moins deux promotions de titulaires du projet de certification professionnelle le second qui est un critère préexistant c'est l'impact du projet de certification professionnelle en matière d'accès à l'emploi c'est un critère qui se mesure à partir des données d'insertion professionnelle constatées sur deux promotions de certifiés auparavant c'était trois promotions de certifiés donc là on a souhaité raccourcir le délai enfin le délai entre le moment où le certificateur décide de créer une certification et le moment où la certification est formellement enregistrée au ANCP le délai était trop long en tout cas un rapport IGAS a bien mis en évidence que le système était insuffisamment réactif par rapport aux besoins d'évolution en compétences pour faire court une certification ne pouvait pas être enregistrée en moins de quatre ans il fallait à peu près un an dans le meilleur des cas pour assurer l'ingénierie de certification ensuite il fallait tester trois promotions de certifiés et il fallait ensuite prendre en compte les délais d'instruction de France Compétences qui étaient en général d'à peu près six mois donc quand on cumule tous ces délais intermédiaires on arrive à un délai de minimum quatre ans donc en passant de trois à deux promotions on a raccourci d'un an le processus de certification troisième critère c'est la qualité des référentiels donc la loi oblige les certificateurs à assortir les projets de certification de trois référentiels un référentiel d'activité qui décrit l'activité et les situations de travail un référentiel de compétences et un référentiel d'évaluation très techniquement les deux premiers peuvent être fusionnés en un seul référentiel par exemple au ministère du travail on a un référentiel d'activité de compétences c'est un seul et même document en groupe quatrième critère c'est la mise en place de procédures de contrôle des modalités d'évaluation on a ensuite un cinquième critère très important et qui est nouveau c'est la prise en compte des contraintes légales et réglementaires liées à l'exercice du métier visé par le projet de certification professionnelle donc désormais la commission de la certification professionnelle appliquera en quelque sorte des critères d'ordre public donc afin d'assurer la protection de la sécurité du consommateur la prise en compte de la santé de la sécurité au travail pour certaines certifications le sixième critère qui est un critère plus ancien c'est la possibilité d'accéder à la certification par la la VAE le sixième critère qui est sans doute un des plus importants c'est la cohérence des blocs de compétences qui structurent la certification donc là en lien avec le l'obligation qui est faite par la loi de découper toute certification professionnelle en blocs de compétences et là je fais une parenthèse puisque la loi désormais définit très précisément ce qu'est un bloc de compétences donc c'est un ensemble cohérent et homogène de je vais le relire parce que je n'ai jamais exactement la définition précise en tête donc c'est un ensemble homogène et cohérent de compétences ce qui contribue à l'exercice autonome d'une activité professionnelle et pouvant être évalué et validé le huitième objectif c'est la cohérence des correspondances qui sont mises en place entre certifications de même niveau de qualification en lien évidemment avec le critère précédent puisque pour mettre en place des passerelles des correspondances entre certifications il faut évidemment que les certifications aient été au préalable découpées en blocs de compétences donc ça c'est au certificateur d'intégrer cette logique de passerelles la commission peut l'y aider puisqu'elle a désormais un pouvoir d'injonction elle peut adresser au certificateur au moment de l'examen de sa demande d'enregistrement elle peut adresser au certificateur des demandes de mise en place de passerelles que le certificateur sera évidemment tenu de prendre en compte et s'il n'en tient pas compte France Compétences la commission de la certification professionnelle pourra exercer entre guillemets des mesures de rétorsion qui peuvent aller jusqu'au jusqu'au retrait de la certification du RNCP autre pour le coup une innovation de la loi c'est la création d'une procédure dérogatoire à la procédure d'enregistrement dite de droit commun que je viens de décrire procédure dite simplifiée pour les certifications qui visent un métier soit en forte évolution soit émergent donc l'objectif de cette disposition c'est de rendre le système de certification professionnelle réactif réactif lorsque des besoins de compétences émergent rapidement et doivent être doivent être comment dire et doivent faire l'objet en fait de certifications alors pour pouvoir bénéficier de cette procédure dérogatoire la certification doit préparer à l'exercice d'un métier donc émergent ou en forte évolution qui est recensé sur une liste annuelle qui est établie par un comité scientifique qui propose une liste donc à la commission de la certification professionnelle qui la valide et qui la publie donc chaque année sur le site de France Compétences donc l'intérêt de cette procédure c'est que le certificateur est exonéré de la condition des deux promotions de certifiés en contrepartie l'enregistrement ne peut excéder une durée de 3 ans là où dans le droit commun l'enregistrement vaut pour une durée de 5 ans donc là encore une fois l'objectif c'est de tenir compte en fait d'un d'une évolution forte des compétences ou de l'émergence d'un métier nouveau et permettre à l'offre de certification de s'ajuster de s'adapter le plus rapidement possible le décret donc de décembre 2018 prévoit également des critères d'enregistrement pour les certifications enregistrées au répertoire spécifique qui remplacent l'ancien inventaire donc là je vous propose de passer sur cette slide et pour conclure donc je vais également faire un petit focus sur le renforcement de l'obligation de transparence pour les certificateurs et donc également le renforcement des pouvoirs de contrôle de la commission alors le nouveau cadre réglementaire précise les conditions d'honorabilité des personnes qui exercent soit une fonction de direction soit une fonction d'administration dans un organisme certificateur donc concrètement cette cette condition se vérifie à partir du bulletin numéro 3 du casier judiciaire que le certificateur doit fournir au moment du dépôt de sa demande d'enregistrement et France compétence vérifie que les personnes donc qui assurent des fonctions de direction d'administration n'ont pas été condamnées pour des délits contraires à la probité ou au bonheur cette comment dire cette nouvelle obligation elle est vérifiée à la fois au moment du dépôt de la demande si elle n'est pas si elle n'est pas vérifiée la certification n'est pas enregistrée elle est considérée comme irrecevable mais cette obligation est également vérifiée tout au long de la durée d'enregistrement de la certification s'il ya un changement de la tête de la direction de l'organisme des certificateurs le bulletin numéro 3 de la personne qui assure la direction doit être transmise dans des délais qui sont fixés réglementairement si cette condition n'est pas satisfaite le certificateur peut se voir désenregistrer ça ou ces certifications le décret de décembre 2018 prévoit par ailleurs donc une plus grande transparence en obligeant les certificateurs à publier au moins tous les deux ans les données d'insertion professionnelle donc qui seront mis en ligne sur le sur le site de france compétences voilà et enfin donc les pouvoirs de contrôle de france compétences sont sensiblement renforcés ils étaient quasi inexistant du temps de la cncp donc comme je l'évoquais à l'instant d'une part la condition d'honorabilité peut être vérifiée à tout moment mais également le respect des critères d'engagement qui ont fondé l'enregistrement sont également sont également vérifiés en tout cas france compétence s'assure pendant toute la durée d'enregistrement que ces critères sont toujours satisfaits et si ce n'est pas le cas france compétence peut sanctionner le certificateur donc que france compétence a à sa disposition toute une batterie de sanctions qui sont fixées réglementairement qui peuvent aller de la simple mise en demeure jusqu'au retrait de la ou des certifications du certificateur voilà je propose de m'arrêter là pour laisser un peu plus de temps aux échanges merci beaucoup donc suite à cette présentation avez-vous des remarques des questions comment on fait pour valider deux sessions tant que ça n'est pas reconnu au RNCP comment on fait pour accueillir des stagiaires sur une formation qui n'est pas ouverte au financement oui effectivement elles seront pas ouvertes au financement mais en revanche les personnes qui ont été certifiées au titre de ces promotions pourront se prévaloir de la certification enregistrée au RNCP à postériori oui bah ça reste un projet de certification si vous regardez en fait les termes du texte pour les stagiaires c'est forcément sur fonds propres oui sur le plan de formation on peut financer on peut financer sur le contrat de pro aussi dans certaines conditions donc on peut financer oui et puis après il y a aussi notre possibilité technique c'est d'offrir au candidat une double certification par exemple on peut s'adosser sur certains CQP qui sont enregistrés ou on peut trouver des moyens de financer mais c'est très clair lancer une certification c'est pas simple c'est pas simple décrocher les deux premières promos avoir des effectifs qui soient significatifs c'est pas simple et justement c'était ça aussi ma question c'est c'est quoi l'effectif minimum pour que vous estimiez que c'est vraiment une promotion il n'y a pas d'effectifs fixés aussi bien dans la loi évidemment et le décret cela étant donc France Compétences est en train d'établir sa doctrine sur tout un tas de sujets blocs de compétences, les référentiels, le répertoire spécifique et les promotions donc les taux d'insertion c'est toujours